Xavi Simons et Gonzalo Ramos pourraient quitter le PSG, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gars, ça fait un petit moment. Aujourd'hui, petite vidéo actu autour du PSG, comme d'habitude vous connaissez. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur Xavi Simons, sur Gonzalo Ramos et sur Nardy Moukile, car leur destin est peut-être remis en question. On va surtout se concentrer, je pense, sur Xavi Simons et Nardy Moukile, parce que de leur côté, j'imagine et je pense qu'il y a réellement une forte chance qu'ils quittent le club très prochainement. Je vais m'expliquer pourquoi on va développer un peu. Alors que Gonzalo Ramos, l'actu qui est sorti, je pense que vous l'avez vu, on va bien évidemment y réagir, comme quoi il pourrait déjà être du côté des départs au PSG, même si, vous allez voir, je vais être un peu plus tempéré, parce que pour le moment, j'y crois moyen au vu de pas mal de choses. Donc, bien évidemment, comme d'habitude, malgré que ça fait un moment que je n'ai rien sorti, voilà, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage, je vous avoue, les gars, j'ai pris une petite pause, ça m'a fait du bien et tout, on va revenir en force, les gars, n'oubliez pas, 2024, on va essayer de tout casser. Donc, bien évidemment, le petit like, l'abonnement, le partage, le commentaire et tout, ça fait toujours plaisir. Et puis, on peut démarrer dès maintenant la vidéo, rentrons dans le but du sujet, commençons par un cas qui, je pense, intéresse beaucoup la commu parisienne, le cas Xavi Simons. Xavi Simons, ce qu'on a fait revenir, je vais quand même parler un petit peu de comment s'est déroulé ces derniers mois, pour Xavi Simons, qui appartient au PSG, c'est quand même important de le rappeler, parce que des fois, quand t'entends un petit peu les actions et tout, t'as l'impression qu'il ne nous appartient pas, mais ici, il est sous contrat avec le PSG, factuellement, qui est revenu, qu'on avait laissé partir libre du côté du PSV, qu'on a fait revenir pour 4 millions. Et moi, je me suis toujours, j'ai toujours développé le cas de Xavi Simons en expliquant que c'est peut-être pas l'histoire d'amour qu'on veut nous faire croire, qu'on a voulu nous faire croire cet été. Et que, moi, je pense qu'il y avait un côté business, déjà de 1, et un côté aussi, la seule option possible pour l'évolution de sa carrière. Je vais développer. Et la plupart des infos qui sortent récemment sur le cas de Xavi Simons, pour moi, ça me fait un petit peu valider ma théorie et ce que je pense un petit peu de Xavi Simons. C'est au regret de vous décevoir. Peut-être certains dans la commune parisienne qui aimeraient voir Xavi Simons sous le maillot du PSG, pardon. C'est ce que j'aimerais aussi énormément. Je ne suis pas sûr que ça arrivera. Honnêtement, je ne suis pas sûr que ça arrivera de voir Xavi Simons sous le maillot du PSG parce qu'on le voit, plus le temps passe, plus les infos passent. Déjà, je tiens à rappeler que cet été, il devait rester s'il y avait le départ de Neymar ou Mbappé. Neymar est parti. Au final, il n'est pas resté. Donc, il y a plein de choses comme ça. Depuis qu'il est à Leipzig, on n'arrête pas d'entendre dans la presse que de son côté, il veut rester du côté de Leipzig, il ne veut pas revenir au PSG. Vite fait, je vais vous voir les actuer. Après, je vais développer mon avis là-dessus. Donc, Xavi Simons aimerait rester une saison de plus au RB Leipzig. Encore une fois, aucune option d'achat n'a été intégrée dans le prêt du Néerlandais de base. Des négociations vont donc devoir avoir lieu entre les deux clubs. Et l'autre info, c'est d'après Sky Sport, Xavi Simons souhaiterait rester en Allemagne du côté de Leipzig à l'issue de la saison et que le Bayern Munich s'était également positionné ces derniers jours. Que doit faire le PSG avec son joueur actuellement prêté d'après vous ? Moi, je vais le dire, je vais être clair, il faut le vendre. En fait, si ça continue dans cette situation-là, il faut le vendre. Xavi Simons, si je ne me trompe pas, il a signé un contrat jusqu'en 2027. On ne va pas le prêter 2-3 ans pour lui faire plaisir pour soi-disant son évolution et qu'il revienne en 2025 ou 2026 et qu'il lui reste un an de contrat et qu'il nous la mette à l'envers, ça se trouve, à jouer une saison au PSG et puis se barrer libre ou quelque chose comme ça, on ne sait jamais. Donc au bout d'un moment, si vraiment tu veux faire ta carrière du côté de Leipzig, tu voudrais te prêter un an pour ton développement, etc. parce que tu as peur de ne pas avoir ta place au PSG alors que tout le monde sait que si Xavi Simons revient du côté du PSG avec les performances qu'il affiche, normalement, il est titulaire tous les jours. Rien que cette saison, il serait resté, pour moi, il aurait été titulaire ou en tout cas, il aurait eu un énorme temps de jeu. Quand je vois un Lee Kangin avec le temps de jeu qu'il a, je ne vois pas pourquoi Xavi Simons n'aurait pas pu avoir un temps de jeu similaire, voire même plus parce que, surtout avec le début de saison, le fameux 4-2-4 qu'utilisait Luis Enrique, Xavi Simons aurait très bien pu jouer le rôle de Vicinia côté gauche et dans le milieu A3 quand le PSG a le ballon. Enfin, vous avez capté l'idée. Donc, au bout d'un moment, si tu veux vraiment, soi-disant, te développer, que tu as peur de ne pas être titulaire au PSG, de ne pas être titulaire indiscutable, que tu n'as pas envie d'avoir de concurrence, au bout d'un moment, il faut vendre, il faut le laisser partir. Et pourquoi je vous explique tout cela ? Parce que, moi, je vous avais déjà expliqué ma théorie sur Xavi Simons. Pour moi, le retour de Xavi Simons cet été, ça nous a été vendu comme le retour de Xavi Simons qui revient du côté du PSG parce qu'il y a un truc qui ne s'est pas fait, parce qu'il veut prouver sur le mode du PSG, parce qu'il aime le club, parce qu'il veut jouer, etc. Moi, je vais vous dire la vérité. La vraie raison, pour moi, du retour de Xavi Simons du côté du PSG, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'était parce qu'il n'avait pas le choix, en fait. Xavi Simons, il voulait partir du PSV cet été. Tout le monde le savait. Le problème, c'est qu'il était sous contrat avec le PSV et que le PSV n'avait aucune raison de le vendre, sauf offre démentielle. Je me rappelle, cet été, ça parlait que le PSV réclamait minimum 50-60 millions. Je rappelle que le PSV avait vendu Cody Gagpo à peu près dans ces eaux-là, même voir, je crois, plus. Donc, le PSV était en position de force avec Xavi Simons, sauf que lui, de son côté, il voulait absolument partir. Il ne voulait pas rester une saison de plus au PSV parce qu'il estimait qu'il avait, entre guillemets, marqué le championnat déjà sur cette année, et qu'il, pour son évolution, pour ses choix de carrière, ce n'était pas la meilleure chose de rester une année de plus. Donc, il voulait absolument partir. La seule solution pour partir, c'était soit un club aligné 50-60 millions, ce qui allait être, malgré tout, très compliqué, malgré la petite hype Xavi Simons. C'est la preuve, quasiment aucun club s'était manifesté. Et la deuxième solution pour lui de quitter le PSV, c'était la fameuse option qu'avait le PSG de 4 millions, que du coup, le PSG a activé. Et pour moi, c'est pour ça qu'une fois que le PSG a activé cette option, il a directement été envoyé en prêt, sans même que le PSG puisse... On n'a même pas eu, carrément, on n'a même pas eu de photo, on l'a vu du côté du PSG ou quoi, avec le maillot. On ne l'a même pas vu du côté de Paris. Ça se trouve, ça s'est signé de loin, et il est parti directement à Leipzig ou un truc comme ça. Donc, pour moi, tout ça, c'est louche. Et certains vont peut-être me dire, oui, d'accord, ta théorie peut se tenir, mais pourquoi le PSG l'aurait fait ? Parce que le PSG récupère un joueur avec une valeur marchande énorme pour 4 millions. Donc, même si sportivement, Xavi Simons ne veut pas s'inscrire du côté du PSG, le PSG sait très bien qu'ils vont pouvoir le revendre 10 fois plus qu'ils l'ont acheté. À l'heure actuelle, Xavi Simons, tu peux le revendre, je pense, facile, 40-50 millions. S'il a épsi chez Preneur ou 30, vous avez compris l'idée, mais dans tous les cas, tu l'as acheté 4. Donc, c'est une bonne affaire de fou. Donc, bon, vous avez compris un petit peu mon avis sur Xavi Simons. Moi, je pense qu'il s'est quand même bien servi du PSG cet été pour quitter le PSV et qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas ce qu'il compte faire, mais toutes les infos qui sortent, il n'a pas du tout envie. Tu as l'impression de s'engager à Paris. Donc, autant le laisser partir. J'ai limite ce que j'ai envie de dire. Gonzalo Ramos qui a vécu une période très compliquée, on s'en rappelle, et il y a cette actu qui est sortie, le PSG pourrait tenter de vendre Gonzalo Ramos cet hiver si une offre élevée arrivée. Luce Enrique ne le considère pas comme capable sur les matchs de haut niveau d'incarner le 9 qu'il envisage. Gonzalo Ramos, c'est vrai que ça a été très compliqué. Moi, globalement, je suis assez déçu de son début de saison, même si je milite pour ça. Moi, je trouve quand même qu'il a fait une meilleure première partie de saison qu'un Colomani, parce que techniquement, c'est le numéro 9 avec qui il était en concurrence. Et malgré tout, je trouve que Colomani a eu bien plus de temps de jeu que Gonzalo Ramos. Alors bon, que Luce Enrique ne le considère pas capable d'incarner le 9 titulaire dans les matchs de haut niveau, ça s'entend, parce qu'à l'heure actuelle, il ne l'a pas montré, il faut être honnête. Et puis en plus, avec le décalage de Mbappé en 9, pour moi, en fait, ça va être mort. Cette saison, il va devoir se contenter d'un rôle de rotation, parce que je pense qu'Mbappé finira la saison en 9. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien, en plus avec Barcola à gauche. Donc voilà, malgré tout, je pense que Gonzalo Ramos ne partira pas cet hiver. Je ne vois pas le PSG le vendre dès maintenant, surtout que ça parle de si une offre élevée arrivait. Je ne vois pas quel club viendrait mettre une offre élevée sur Gonzalo Ramos, sachant qu'il vient juste d'arriver à Paris, et qu'à l'heure actuelle, c'est plutôt un flop, soyons honnêtes. Donc on verra comment on va se passer à la suite. Et en plus, c'est important de le rappeler, que Gonzalo Ramos aussi, peut-être, son niveau de performance, allait par rapport à ce gros virus qu'il a eu. Du coup, Gonzalo Ramos aurait perdu du poids. En fin de saison dernière, Ramos aurait été durement touché par un virus, entraînant une perte de 6 kilos. C'est aussi pour ça qu'il a, pendant longtemps, pas joué. Notamment, il n'était pas du voyage au Bayern. On se rappelle, cet épisode pourrait expliquer le manque de temps de jeu de l'international portugais, quel krach c'était au Benfica. On espère pour lui qu'il va vite se remettre et reprendre confiance en son jeu. On l'espère aussi, parce que c'est quand même important de le rappeler, que le PSG a lâché 80 millions. Donc bon, à l'heure actuelle, pour 80 millions et Colomani 95, t'as pas un gros rendement au numéro 9. La preuve, t'as dû mettre Mbappé. Heureusement que Mbappé, en oeuvre, pour le moment, il a l'air de pas trop se plaindre. Et ça fonctionne plutôt pas mal, pour l'instant. Après, à voir comment ça va évoluer. Et pour finir la vidéo, des discussions sont toujours en cours entre le PSG et le Bayern pour Nordi Moukélé. En vrai, Nordi Moukélé, on en a déjà parlé dans des vidéos précédentes. Vite fait, pour vous résumer ce que je pense de ça. Pendant un moment, ça parlait d'un deal avec Kimmich. Donc moi, j'étais plutôt chaud si c'était pour laisser partir Moukélé et avoir Kimmich en contrepartie. Sauf que depuis, je crois que, bon, concrètement, ils nous ont ché dessus, ils nous ont dit que c'était mort. Donc, vendre Nordi Moukélé, moi, à l'heure actuelle, même si Luce Enrique ne compte pas trop sur lui, notamment pour le côté extra-sportif, parce qu'apparemment, Nordi Moukélé n'aurait pas une très bonne ligne de vie. Ça reste quand même, en tout cas, de ce qu'il a montré sur le terrain cette saison, un gars confirmé. Donc moi, je préférerais le garder. Surtout que du côté du Bayern, on veut juste faire un prêt avec option d'achat. Je vois pas en quoi le PSG gagnerait. Et en plus, en même temps, du côté du Bayern, ça s'active un petit peu sur Karan Treppier. Newcastle en demande 15 millions. Le Bayern soit uniquement un prêt, comme pour Moukélé. Pendant un moment, il y avait aussi la piste Sacha Boy. Et du coup, même le PSG, si jamais il y avait départ de Moukélé, on aurait pu se pencher sur Sacha Boy. Donc je sais pas trop comment va évoluer un petit peu cette histoire. Moi, perso, j'aimerais qu'on garde Moukélé et qu'on le vende plutôt cet été, qu'on le vende à un prix raisonnable. Voilà, s'il y a une offre de 20, 25 millions, ouais, ce serait OK, je pense, 25, 25, 30, même pourquoi pas, on sait jamais. Mais le laisser partir en presse cet hiver, je verrai pas trop l'intérêt personnellement. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, les gars. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.